Salut tout le monde, bienvenue YouTube, nous sommes en live sur Twitch. Comme vous pouvez le voir à côté, ici, sans que ma main se fasse couper dans le chat. Nous allons continuer donc ce livre, Octobre, de Soren Zweistrup. Je ne sais pas comment ça se prononce. Nous nous y sommes arrêtés au chapitre 6, et on va reprendre directement le chapitre 7. Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est parti. Dans une rue élégante, à l'est de Copenhague, les voix des deux animateurs de la matinale résonnent entre les murs d'une vaste maison patricienne. Assis dans le confortable canapé d'angle du studio, leurs tasses de café posées sur une table basse, ils viennent de lancer un nouveau débat. C'est donc aujourd'hui que le Parlement ouvre ses portes pour une nouvelle année. C'est toujours, on le sait, un jour important pour nos hommes et femmes politiques, mais ça l'est tout particulièrement en cette rentrée pour l'une d'entre elles, j'ai nommé Rosa Hartung, notre ministre des Affaires Sociales qui, vous vous en souvenez, a perdu sa fille de 12 ans le 18 octobre de l'année dernière. Rosa Hartung avait pris une année sabbatique après que sa fille avait tragiquement... Stine Hartung éteint l'écran, plat suspendu à côté du réfrigérateur et ramasse son matériel et ses dessins d'architecte qu'il vient de faire tomber sur le plancher de la grande cuisine d'inspiration en campagne française. Allez, dépêche-toi de te préparer, on s'en va d'eux que ma main sera partie. Son fils est toujours installé à la grande table de la cuisine en train de griffonner sur son livre de maths au milieu des reliefs du petit déjeuner. Gustave commence à 9h tous les mardis, et tous les mardis, Stine doit lui répéter que ce n'est pas le moment de faire ses devoirs. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à l'école tout seul en vélo ? Nous sommes mardis, tu as tennis après les cours, et c'est moi qui viendrai te chercher pour t'accompagner. Tu as préparé tes affaires ? Yes. La jeune fille au père Philippine, père P-A-I-R, Philippine entre à ce moment-là et dépose le sac de sport de Gustave à côté de la porte. Stine lui jette un regard plein de gratitude tandis qu'elle commence à débarrasser la table. Merci Alice. Allez fils, on y va. Tous les autres enfants y vont à vélo, tu sais. A travers la fenêtre, Stine voit la grosse voiture noire remonter l'allée et se garer dans une flaque d'eau. Allez papa, juste pour une fois. Non ! On fait comme d'habitude, la voiture est là. Tu sais où est maman ? Au milieu de l'escalier, Stine s'arrête et l'appelle. La vieille demeure a plus de 100 ans et une surface de près de 400 mètres carrés. Il en connaît chaque recoin car il l'a rénové lui-même. A l'époque où ils l'ont acheté, ils avaient besoin d'espace mais à présent elle est beaucoup trop grande pour eux. Il regarde dans la chambre puis dans la salle de bain avant de remarquer la porte entreouverte de l'autre côté du couloir. Il hésite un instant puis pousse la porte de la chambre qui fut jadis celle de sa fille. Son épouse est assise sur le matelas du lit Sandra, son manteau sur le dos. Il regarde les murs nus et les cartons de déménagement entassés dans un coin et tourne à nouveau les yeux vers sa femme. La voiture est là. Merci, dit-elle. Elle acquiesce mais ne se lève pas. Stine fait un pas dans la chambre et sent le froid glacial qui règne. Rosa serre un t-shirt jaune entre ses mains. Ça va ? La question est stupide car elle n'a pas du tout l'air d'aller bien. J'avais ouvert la fenêtre hier et je n'ai pas pensé à la refermer. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. Il loge la tête, bien qu'elle n'ait pas répondu à sa question. Dans le hall, ils entendent leur fils crier que Vogel est arrivé mais aucun d'eux ne réagit. J'ai oublié son odeur. Ses doigts caressent le coton jaune du t-shirt et elle l'inspecte comme si quelque chose était caché dans les films. Je voulais juste sentir mais il n'est plus là non plus, ni dans aucun de ses autres objets. Il s'assit à côté d'elle. Tu sais, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mieux comme ça. Pourquoi est-ce que ça serait mieux ? Non, ce n'est pas mieux. Il ne répond pas et il sent qu'elle regrette ce qu'elle vient de dire lorsqu'elle ajoute d'une voix plus douce. Je ne sais pas si j'en suis capable, je ne trouve pas cela normal. C'est parfaitement normal et c'est la seule chose à faire. Tu me l'as dit toi-même. Leur fils les appelle de nouveau. S'il était là, elle te dirait d'y aller, elle te dirait que ça va bien se passer et que tu es formidable. Rosa ne répond pas. Elle reste encore un petit moment sans bouger, le t-shirt sur les genoux. Enfin, elle lui prend la main, la serre tendrement et essaye de sourire. Ok, super, à plus. Le conseiller personnel de Rosa Hartung coupe son téléphone portable et la regarde descendre l'escalier. J'arrive trop tôt ? Tu veux que je demande à la reine de repousser la rentrée à demain ? L'indéfectible bonne humeur de Frédéric Vogel Vogel l'a fait sourire et elle se dit qu'il a le don d'apporter un souffle d'air frais dans la maison. Quand il est là, il n'y a plus de place pour l'amorosité. Non, ça va, je suis prête. Parfait, alors on va jeter un coup d'œil au programme. Il y a pas mal de demandes. Certaines sont intéressantes, d'autres assez prévisibles, sachant qu'elles proviennent des hebdomadaires. On verra ça dans la voiture, Gustave. N'oublie pas qu'on est mardi et que c'est papa qui vient te chercher. Tu m'appelles s'il y a un problème, d'accord chérie ? Oui, je sais. Le gamin soupire et Rosa a juste le temps de lui ébouriffer tendrement les cheveux avant que Vogel lui ouvre la portière. Je dois aussi te présenter ton nouveau chauffeur et il nous faudra établir un calendrier des négociations. Debout à la fenêtre de la cuisine, Stine surveille leur départ. Il attend qu'elle ait dit bonjour au nouveau chauffeur attaché à sa personne et prit place sur la banquette arrière, excusez-moi. Puis il lui lance un sourire d'encouragement un peu forcé. Quand la voiture s'éloigne enfin, il se sent soulagé. On y va ou quoi ? C'est son fils qui pose la question depuis le hall d'entrée où il est en train de mettre ses bottes et son anorak. À l'instant, j'arrive. Stine sort un sac rempli de mignonnettes du réfrigérateur. Il en vide un cul sec, une cul sec et sent le yagermast brûlant descendre dans sa gorge et dans son estomac. Il range les autres dans sa serviette et prend les clés de la voiture sur la table de la cuisine. Il y a quelque chose dans cette maison qui met Toulin mal à l'aise. Retour avec Toulin. Le sentiment se manifeste à l'instant même où les mains gantées et les pieds couverts de plastique de protection bleue, elles pénètrent dans l'entrée sombre. En bas de la penderie, en dessous des manteaux, vestes et blousons, toutes les paires de chaussures de la famille sont sagement alignées. Des sous-verts proprés aux motifs floraux décorent les murs du corridor. La chambre à coucher paraît de prime abord à la fois féminine et innocente. Peinte et meublée dans des nuances de blanc, à l'exception du store plissé, rose pâle, encore baissé. La victime s'appelle Laura Kier. K-J-A-E-R. D'accord, je ne sais pas comment ça se prononce, donc on va dire Kier. Elle a 37 ans et elle travaillait comme assistante dentaire dans un cabinet de groupe dans le centre de Copenhague. Il semble qu'elle soit allée se coucher et se soit fait surprendre dans son lit par son agresseur. Son petit garçon de 9 ans qui dormait dans sa chambre située au bout du couloir n'a rien vu, rien entendu. Toulin se penche au-dessus du lit et à deux places, dans une seule a été utilisée. Tandis qu'un agent d'un certain âge, en uniforme, la met au courant de la situation. Une lampe de chevet est tombée de la table de nuit et atterrit en douceur sur le tapis blanc à poils longs. Quand le petit garçon s'est réveillé ce matin, il n'y avait personne dans la maison. Il a préparé son petit déjeuner tout seul. Il s'est habillé et il a attendu sa mère. Quand il a vu qu'elle n'arrivait pas, il s'est rendu chez la voisine. La voisine est entrée dans la maison et l'a effectivement trouvé déserte. Lorsqu'un peu plus tard, elle a entendu un chien aboyer sur le terrain de jeu. Elle est allée voir ce qui se passait. Là, elle a découvert la victime et elle nous a aussitôt appelé. On a contacté le père. Toulin sort de la pièce pour jeter un coup d'œil dans la chambre d'enfant, suivie par le policier. Puis elle reprend le corridor en sens inverse, sans qu'il ait lâché d'une semelle. D'après la voisine, le père est mort d'un cancer il y a environ deux ans. La victime a rencontré un autre homme six mois plus tard. Ils se sont installés ensemble, dans sa maison à elle. Le type est dans le Yuteland, pour un salon. On lui a téléphoné dès notre arrivée. Il ne devrait pas tarder. Sans entrer dans la salle de bain, Toulin constate la présence de trois brosses à dents électriques suspendues les unes à côté des autres sur le mur à côté du lavabo. D'une paire de pantoufles posées sur le carrelage et de deux peignoirs de bain identiques sur des cintres accrochées à une patère. Elle passe du couloir à la cuisine, où les techniciens de la police scientifique, en combinaison blanche, relèvent des empreintes digitales. La cuisine est aussi banale que le quartier où se trouve la maison. Design scandinave acheté chez Ikea où il va. Sur la table, trois sets et un vase contenant un petit bouquet automnal, agrémenté de branchages. Un banc avec des coussins et sur l'égouttoir de l'évier, une assiette sale avec un reste de cornflakes et de lait. Probablement celle du garçon. Dans le séjour, des photos de la petite famille défilent dans un cadre digital posé à côté d'un fauteuil. Elle suppose que les personnes sur les photos sont la mère, l'enfant et le beau-père. Ils sourient et ont l'air heureux. Laura Kerr est une belle et mince jeune femme, rousse aux cheveux longs, mais on sent une fragilité dans son regard chaleureux et immédiatement sympathique. La maison est agréable et pourtant il y a quelque chose dans cet endroit qui gêne profondément Touline. Des signes d'effraction ? Aucun. Nous avons ré-vérifié toutes les portes et toutes les fenêtres. La victime a bu une tasse de thé et regardé la télévision avant d'aller se coucher. Touline survole le panneau d'affichage de la cuisine, mais n'y trouve qu'un emploi du temps scolaire. Un calendrier, les horaires d'ouverture de la piscine, une publicité pour une société d'élagage, une invitation à une soirée Halloween envoyée par le syndicat des propriétaires, et une fiche de rendez-vous au service pied-d'at-rique de Rickshultz... 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 Normalement, c'est tant cela que Touline excelle. Déceler des détails qui peuvent avoir leur importance. Parce qu'elle a pris l'habitude de le faire dans sa vie à elle. Rentrer, ouvrir la porte et remarquer immédiatement les petites choses qui détermineront s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise journée. Mais ici, il n'a rien à découvrir. Juste une famille modèle, dans un environnement impeccable. Le genre de décor dans lequel elle ne pourrait jamais vivre, et l'espace d'un instant, elle se dit que c'est précisément cela qu'elle n'est pas dans cette maison. Vous avez vu les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables... Apparemment, rien n'a été volé. James et son équipe ont tout ramassé et c'est déjà parti au labo. Touline hoche la tête. La plupart des crimes et assassinats se résolvent de cette façon. Il y a presque toujours un SMS, un appel téléphonique, un mail ou un échange Facebook qui révèlent pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et Touline a hâte d'avoir accès à cette mine de renseignements. « C'est quoi cette odeur ? Du vomi ? » Touline vient seulement de prendre conscience de l'odeur prégnante et désagréable qu'il a su depuis qu'elle est rentrée. Le vipoessier semble embarrassé par sa question et elle remarque qu'il est un peu pas là. « Je suis désolé, j'arrive juste de l'endroit où on l'a trouvé, je croyais avoir l'habitude mais je vais vous accompagner. » « Ne vous inquiétez pas, je trouverai toute seule. Prévenez-moi quand le concubin sera là. » L'agent lui fait un sourire reconnaissant et elle sort dans le jardin par la baie vitrée qui donne sur l'arrière de la maison. Le trampoline a connu des jours meilleurs. Idem pour la petite serre ou couverte de mousse à gauche de la terrasse. Sur la droite, un carré de pelouse trempée s'étend vers l'arrière d'un garage métallique rutilant, sans doute très pratique, mais dont l'aspect jure avec la maison contemporaine aux murs blancs. Toulin se dirige vers le fond du jardin. De l'autre côté de la haie vivent des policiers en uniforme et des experts de la police scientifique s'activent dans la lumière des projecteurs. Elle se faufile à travers les arbustes aux feuilles écarlates et jaunes et débouche sur un terrain de jeu pour enfants dont les éléments sont en bois naturel. Un flash se déclenche plusieurs fois de suite sous la pluie près d'une cabane légèrement décati et elle reconnaît à distance la silhouette dynamique de Jens, qui immortalise les détails de la scène de crime avec son appareil photo tout en dirigeant sa petite armée en blanc. Où vous en êtes ? Simon Jens lève les yeux de l'objectif. Son visage grave s'illumine d'un bref sourire en apercevant Toulin. Jens doit être quelque part au milieu de la trentaine, en excellente forme physique, et le bruit court qu'il aurait participé à cinq marathons rien que cette année. Il est le plus jeune patron de toute l'histoire de la police scientifique et parmi ses collègues de travail, il est l'une des rares personnes que Toulin écoute réellement. Il est intelligent, très fort dans son domaine et don d'une capacité de jugement qu'elle a appris à respecter. Si elle le tient malgré tout à distance, c'est parce qu'il lui a proposé un jour d'aller courir avec lui et que c'est hors de question pour elle. « Depuis huit mois qu'elle est arrivée à la crime, il est le seul avec qui elle a établi un semblant de relation amicale, mais elle trouve qu'il n'y a rien de moins excitant au monde qu'une histoire d'amour au bureau. » « Salut Toulin, nous n'avons pas beaucoup avancé. » Il pleut sans discontinuer et le crime remonte à plusieurs heures. « On a une idée du moment exact de la mort ? » « Pas encore. Le médecin légiste est en route, mais il a commencé à pleuvoir un peu avant minuit et je ne serais pas surpris qu'il ait été tué à peu près à cette heure-là. » « S'il y avait des traces de pas au sol, elles sont maintenant sérieusement brouillées. » « Mais nous ne baissons pas les bras. Tu veux la voir ? » « Je veux bien, ouais. » La victime est à 6 dans l'herbe, recouverte d'un drap blanc de la police scientifique. Et elle a le dos appuyé à l'un des piliers qui soutiennent la terrasse de la cabane pour enfants. Les couleurs rouges et jaunes des bignons qui se mêlent à la végétation derrière donnent à la scène un aspect paisible. Jens découvre délicatement la morte. Elle est avachie comme une poupée de chiffon et vêtue seulement d'une petite culotte et d'un caraco qui devait être écru. Mais qui à présent est souillée de pluie et d'un sang presque noir. Toulin approche et s'accroupit pour mieux voir. La tête de l'orakière est enveloppée de gaffeurs noirs. L'adhésif passe entre ses lèvres, entre ouvertes et figées dans un rectus, et fait plusieurs fois le tour de sa tête et de ses cheveux roux et mouillés. L'un de ses yeux a été violemment enfoncé dans la tête, et on peut voir loin au fond de son orbite, tandis que son entre-œil regarde dans le vide. Sa peau bleâtre est lacérée d'innombrables plaies, échymoses et griffures, et ses mains, attachées à la hauteur des poignées à l'aide de larges liens en plastique, sont enfouies dans un tas de feuilles entre les cuisses. Toulin n'a pas besoin de la regarder très longtemps pour comprendre ce qui a retourné l'estomac du vieux policier. En temps normal, la vue d'un cadavre ne l'affecte pas. Travailler à la police criminelle demande un certain détachement face à la mort, et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux faire autre chose. Mais Toulin n'a jamais rien vu d'aussi pitoyable que cette femme suppliciée, appuyée à une maison d'enfants sur un terrain de jeu sous la pluie. Il faudra vérifier auprès du médecin légiste, mais à mon avis, certaines de ses plaies semblent indiquer qu'elle a tenté d'échapper à son agresseur en s'enfuyant à travers les arbres. Soit en s'éloignant de la maison, soit en y retournant. Mais il faisait un noir d'encre, et elle devait être très affaiblie par l'amputation qui a forcément eu lieu avant qu'on l'asseille contre la terrasse de cette cabane. L'amputation ? Ouais, tiens-moi ça. Jens lui tendit straitement le gros appareil photo avec son flash. Il s'accroupit près du cadavre, et à l'aide de sa lampe torche, en guise de levier, il soulève délicatement les poignets attachés de la jeune femme. À cause de la rigidité cadavérique, ses bras se lèvent mécaniquement. Et Toulin découvre que la main droite de l'orakière n'était pas enfouie sous les feuilles, comme elle l'avait cru. Le bras s'arrête de façon grotesque, juste en dessous du poignet, où une plaie régulière a mis à nu, os et tendons. Nous pensons pour l'instant qu'on a dû lui faire ça à l'extérieur, car nous n'avons pas trouvé de traces de sang, ni dans le garage, ni dans la maison. J'ai demandé à mes assistants de fouiller soyeusement le garage pour vérifier la présence éventuelle de Gaffer. Pour l'instant, sans résultat. Nous nous étonnons également de ne pas encore avoir retrouvé la main manquante, mais nous poursuivons nos recherches. Peut-être qu'un chien l'a emporté ? La suggestion émane de S, qui arrive par le jardin et vient de traverser la haie. Il regarde rapidement autour de lui, en frissonnant sous la pluie, et Jens lui jette un regard surpris. Sans trop savoir pourquoi, Toulin est agacé par la remarque. Même si elle se rend compte qu'il n'a pas forcément tort. Jens, je te présente S, il est avec nous pour quelques jours. Bonjour, bienvenue. Jens lui tend la main, mais S fait un mouvement du menton vers la maison voisine. Quelqu'un a entendu quelque chose, les gens qui habitent là ? Un roulement de tonnerre, un train qui passe bruyamment sur les rails mouillés à proximité du terrain de jeu, et Jens doit hurler sa réponse. Non ! Il semble que personne n'ait rien entendu. Les trains de voyageurs circulent moins la nuit, mais il y a un certain nombre de trains de marchandises qui empruntent cette voie. Le bruit s'éloigne et Jens se tourne vers Toulin. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai relevé un tas d'indices, mais pour l'instant, je n'ai que ça. Et je crois que je n'ai jamais vu une victime aussi mal en point. « Ça, c'est quoi ? Quoi donc ? Ça, là ? » Jens est toujours accroupi à côté du cadavre, et il doit se relever pour voir ce qu'elle veut lui montrer. Derrière la victime, un objet entortillé dans une ficelle se balance à une solive de la minuscule véranda. Jens démêle la ficelle, et l'objet se met à osciller librement. Il s'agit de deux marrons superposés, reliés l'un à l'autre. Un petit en haut et un plus gros en bas. Le marron supérieur est percé de deux trous pour figurer des yeux. Dans celui du bas, on a enfoncé des allumettes en guise de bras et de jambes. C'est une petite figurine composée de deux boules et de quatre brindilles. Cela n'a rien d'effrayant. Pourtant, l'espace d'une seconde, le cœur de Toulin s'arrête sans qu'elle soit capable de dire pourquoi. « Oh ! Un bonhomme en marron ! » s'exclame S. « Vous voyez qu'on devrait l'interroger ? » S regarde Toulin d'un air innocent. Apparemment, les blagues de flics au ras des pâquerettes courent aussi à l'aéropole. Elle ne s'abaisse pas à lui répondre. Jens et elle ont le temps d'échanger un regard avant que ce dernier soit interpellé par l'un de ses assistants. S plonge la main dans la poche intérieure de sa veste pour y prendre son portable qui sonne à nouveau et quelqu'un siffle derrière la maison. C'est le policier à l'estomac fragile qui cherche à attirer l'attention de Toulin en restant à distance raisonnable. Elle jette un dernier regard circulaire sur le terrain des jeux de jeu et les arbres aux feuilles couleur de bronze mais il n'y a plus rien à voir. Seulement des balançoires détrempés, deux cages à poules et un parcours du combattant. La présence des policiers et techniciens en blanc qui piétinent sous la pluie battante à la recherche de traces et d'indices confèrent à l'endroit une atmosphère fantomatique. Toulin retourne vers la maison en passant près de S malgré le passage d'un autre train et l'entend parler français au téléphone. Fin du chapitre 10 Vogel profite du trajet vers le centre-ville pour exposer les divers points du programme de la journée. On retourne avec la famille, donc, à retourner. Les membres du gouvernement se retrouveront au palais de Christianborg. Puis, selon la tradition, ils se rendront à la Slotskirk, à la chapelle du château, pour assister à une messe. Ensuite, Rosa ira saluer son équipe au ministère des Affaires Sociales, dont les locaux se trouvent au bord du Allman's Canal, juste en face de la cour centrale de Christianborg, avant de revenir au palais pour l'ouverture officielle du Parlement. Le reste de la journée est soigneusement minutée également. Rosa apporte au planning quelques modifications qu'elle note sur le calendrier de son iPhone. C'est une précaution inutile, puisque son secrétaire tient tout à jour pour elle. Mais elle préfère. Oopo ! Oopo ! Elle a besoin de s'occuper de détails et de garder pied dans la réalité, pour avoir encore l'impression de contrôler sa vie. Surtout aujourd'hui. Quand la voiture entre dans la cour du Parlement, elle cesse d'écouter son conseiller. Les drapeaux danois flottent devant la façade du bâtiment, et la place est envahie par les camions des médias. Les reporters se préparent et fignolent leurs questions sur leur parapluie. Les flashs des photographes crépitent. Ne vous arrêtez pas, Asger. Nous rentrerons par derrière. Le nouveau chauffeur acquiesce à l'ordre de Vogel, mais Rosa n'est pas d'accord. Ça va, déposez-moi ici. Vogel la regarde, surpris, et le chauffeur jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle remarque à ce moment-là la gravité de son visage malgré son jeune âge. Si je ne leur parle pas maintenant, ils ne vont pas me lâcher de la journée. Roulez jusqu'à la porte et arrêtez-vous devant, s'il vous plaît. Tu es sûr, Rosa ? Absolument. La voiture ministérielle se range contre le trottoir. Le chauffeur fait le tour du véhicule pour lui ouvrir la portière arrière. Elle sort et franchit les quelques pas qui la séparent du grand escalier de Falkentinget. Tout se déroule comme au ralenti. Les camaramans qui se retournent, les journalistes qui avancent vers elle, les visages à la bouche ouverte et les mots distordus. « Rosa Hartung, vous avez une minute ? » Puis la réalité la heurte de plein fouet. La foule explose. Les caméras se jettent sur elle. Les questions des reporters lui tombent dessus comme une averse de grêle. Rosa gravit les deux premières marches et absorbe le spectacle qu'elle a sous les yeux. Les voix, les spots et les micros. Un bonnet bleu tiré sur un fond plissé. Un bras qui s'agite. Un regard sombre qui observe la scène à distance. « Madame Hartung, avez-vous une déclaration à faire ? Quel effet ça vous fait d'être de retour ? Vous pouvez nous accorder deux minutes ? Rosa Hartung, pas ici ! » Rosa fait... C'est qu'on parle d'elle dans les comités de rédaction depuis des mois. En particulier ces derniers jours. Mais personne n'avait envisagé la possibilité qu'elle fasse une entrée comme celle-ci et elle sait qu'ils ne sont pas prêts. C'est justement ce qu'il a décidé à les affronter. « Reculez, Madame la ministre va parler. » Vogel est venu faire bouclier de son corps pour que les journalistes la laissent respirer. Le premier rang recule et Rosa peut voir les visages levés vers elle. Elle connaît la plupart d'entre eux. Comme vous le savez tous, ça a été une période difficile. Ma famille et moi sommes reconnaissants du soutien que nous avons rencontré pendant cette épreuve. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année parlementaire qui commence et il est temps pour moi d'aller de l'avant. Je remercie le premier ministre pour la confiance qu'il me témoigne et j'ai hâte de m'attaquer aux tâches politiques qui m'attendent. J'espère que vous le comprenez et que vous saurez le respecter. Je vous remercie. Rosa Hartung continue de monter l'escalier derrière Vogel qui lui ferait un passage. « Pensez-vous être prête à vous remettre au travail, Madame la ministre ? Comment vous sentez-vous, Madame Hartung ? Comment prenez-vous le fait que l'assassin n'ait pas voulu révéler où il a enterré le corps de votre fille ? » Vogel parvient à la mener jusqu'à la grande porte au sommet de l'escalier et quand sa secrétaire lui attrape la main sur le seuil pour la traîner à l'intérieur, elle a l'impression qu'elle vient de l'arracher à un océan déchaîné. « Comme tu vois, on nous a livré des nouveaux canapés et nous avons un peu changé la décoration mais si tu veux récupérer ton ancien mobilier... » « Non, c'est parfait. Le changement me convient très bien. » Rosa vient d'entrer dans son bureau au quatrième étage du ministère des Affaires Sociales. L'arrivée à Christiane Borg et la messe ont été l'occasion de nombreuses retrouvailles et c'est un soulagement pour elle d'échapper à l'attention dont elle a été l'objet. Ses collègues l'ont serré dans leurs bras, chaleureux et compatissant. Et elle a fait en sorte d'être constamment en mouvement, sauf pendant le service religieux durant laquelle elle a essayé de se concentrer sur le serment du pasteur. Ensuite, Vogel a dû s'entretenir avec divers élus et en compagnie de sa secrétaire et de quelques assistants parlementaires, elle s'est rendue à pied en traversant la place du Palais Royal aux grands immeubles gris-bruns du ministère des Affaires Sociales. Elle est contente que Vogel soit occupée. Cela va lui permettre de rencontrer tranquillement le personnel et de se retrouver en tête à tête avec sa secrétaire particulière. Je ne sais pas très bien comment te demander ça, alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Comment te sens-tu ? C'est le seul endroit et unique moment où elles auront le temps d'aborder le sujet et Rosa connaît suffisamment sa secrétaire pour savoir qu'elle ne veut que son bien. Liu est d'origine chinoise. Ha ! Marie avec un Danois, mère de deux enfants et l'une des personnes les plus gentilles que Rosa ait jamais rencontrée. Mais comme à Christiane Borg et comme à l'église, elle est obligée de beauté en touche. Je te remercie de me poser la question. Je veux aussi bien que possible en fonction des circonstances et je suis impatiente de me mettre au travail. Et chez toi, comment ça se passe ? Bien. Le plus petit a eu un peu de colique et le grand, enfin, tout va bien. Le mur du fond est plutôt vide, non ? Rosa sent que Liu est dans ses petits souliers. J'ai enlevé toutes les photos. Je me suis dit que tu voudrais décider toi-même de ce que tu disais regarder. Il y en a plusieurs où vous êtes tous ensemble. Je ne savais pas si tu avais l'intention de... Rosa jette un coup d'œil dans le carton posé contre le mur et aperçoit le coin d'une photo de Christine. Je verrai ça plus tard. Dis-moi plutôt combien il me reste de temps pour prendre quelques rendez-vous. Très peu. Tu vas rencontrer le personnel dans un instant et puis il y a l'ouverture officielle, le discours du Premier ministre et ensuite, je vois. Mais j'aimerais commencer à recevoir les gens dès aujourd'hui. Pas de rendez-vous important, juste des rencontres informelles entre deux manifestations officielles. En chemin, tout à l'heure, j'ai essayé d'envoyer quelques mails aux personnes à qui je pense, mais je n'avais pas de connexion. C'est toujours le cas, malheureusement. Alors, sois gentil de m'envoyer Engels. Je lui donnerai la liste des gens que je veux voir. Je regrette, mais Engels n'est pas là. Il avait une course à faire. Ah bon ? Rosa regarde sa secrétaire d'un air surpris soudain. Elle comprend qu'elle s'est trompée sur la cause du malaise et de la nervosité de la jeune femme. Un jour, comme aujourd'hui, le chef du cabinet du ministère des Affaires Sociales aurait dû être là pour l'accueillir. Son absence lui semble tout à coup de très mauvaise augure. C'est-à-dire que, en fait, il a dû partir brustement parce que, écoute, il te dira cela mieux que moi quand il reviendra. Quand il reviendra, d'où ? Qu'est-ce qui se passe, Léo ? Je ne sais pas. Je suis sûr que ça va s'arranger, mais comme je... Dis-moi. Ma secrétaire hésite. Elle semble désemparée. Je suis vraiment désolé. Il est arrivé tellement de jolies lettres de gens qui te soutiennent et t'encouragent que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un a pu envoyer une horreur pareille. De quoi tu parles ? Je n'ai pas lu, mais je crois savoir que c'était une lettre de menace. D'après ce que disait Engels, j'ai cru comprendre que ça concernait ta fille. Et bien voilà, fin de lecture entre chapitre 6 au chapitre 12. Je vous dis au prochain épisode qui sera posté ou en live si vous voulez le suivre où on continuera les aventures de octobre de Sorens Weistrup. Voilà. Allez, bisous, bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...